On est sur ce que j'appellerais un conflit d'ordre familial. Et c'est le genre de truc dont d'habitude je me mêle pas trop, mais là j'ai pas eu le choix parce que j'ai été mise devant le fait accompli. Qu'est-ce que t'as fait encore ? C'est pas ma faute Coquiette, elle voulait se faire tatouer un signe astrologique d'un de ses enfants. Et moi je trouvais que c'était pas juste de faire l'un et pas l'autre. Même si bon, soit dit entre nous, quand on a deux enfants, on sait très bien qu'on en préfère l'un à l'autre. Mais c'est tabou, il paraît qu'il faut pas en parler. Mais attends, c'est quoi comme signe là du coup ? Ah ça c'est le deuxième problème, en fait c'est le signe lion. Mais du coup, s'ils font la gueule là, c'est parce que justement, il paraît qu'on dirait pas trop un lion. Mais oui, mais moi j'ai sauvé l'honneur aussi, l'honneur familial là. Parce qu'un petit chat, c'est neutre, tout le monde aime les petits chats. Si j'avais fait un lion le signe astrologique, ça aurait été du flagrant délit de favoritisme. D'ailleurs Coquiette, c'est pas pour rien si mes usines n'ont pas de frères et sœurs. Moi je suis pas du tout sûre d'aimer un deuxième autant que celle-ci. Oui, et puis si les enfants se disputaient entre eux, tu pourrais plus toi-même te disputer avec ta fille, ce serait gênant. C'est ça, je serais obligée d'adopter le rôle de l'adulte. Ça craint non ? Bon et sinon ce petit chat, on en pense quoi ? Ah c'est presque un lion non ? Sous-titrage ST' 501